Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces soirées du Mucem. C'est jeudi donc qu'ils sont inscrits sous le signe des Porteurs de Rêves. Les Porteurs de Rêves, c'est un projet que nous avons venu avec Catherine Portevin, qui est donc d'abord un livre qui reprend les figures qu'on retrouve dans l'exposition Le noir et le bleu, un rêve méditerrané, qui est au-dessus au musée. Et donc, il me paraissait important de prolonger ce qui était dans l'exposition, racontant ces grandes figures qui font toute cette histoire du XVIIIe siècle à nos jours. Nous avons commencé jeudi dernier avec Robert Solé, qui nous a raconté l'expédition d'Egypte, le rôle des savants. Et dans cette exposition, nous avons choisi d'être autant que possible dans des regards renversés, d'aller voir de l'autre côté du miroir. Et donc, on est très heureux ce soir d'accueillir Leila Darkly, qui est historienne, qui est chercheure à l'IREMA, Aix-en-Provence, et qui nous fait l'amitié de venir. Elle a écrit le texte dans le livre des porteurs de rêve sur Tartaoui. Elle a travaillé beaucoup sur ces questions de la Narda. Et donc, elle va nous accompagner et nous raconter cette belle figure enturbanée avec barbe, mais qui signifie peut-être autre chose que ce qu'on donne comme signe aujourd'hui avec turban plus barbe, de cette grande et belle figure de Rifa al-Tartaoui. Et puis, donc, après la rencontre avec Leila Darkly, il y aura le film à la recherche de Rifa de Tartaoui, qui prolongera cette rencontre. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir présenter ce film de Salah Hachem au Mucem ce soir. Je cède tout de suite la parole à Leila Darkly. Et donc, merci de votre écoute. Et puis, il y en aura un petit temps de questions réponses, si vous le souhaitez, après cette rencontre qui est en image. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Et merci même d'être venus si peu nombreux, parce qu'on a une forme d'intimité agréable. Ceux qui sont loin et qui veulent se rapprocher, c'est possible. Je voudrais juste comploter, pour commencer, la description de ce shir à barbe. En plus du turban et de la barbe, il a aussi à sa ceinture un encrier qu'on repère immédiatement et qui signe son appartenance au monde délettré. Et c'est un peu de ça qu'on va parler ensemble ce soir. Il faut considérer cette soirée comme une sorte de rencontre avec Tartawi, pendant laquelle je ferai un certain nombre de lectures du texte qui va nous accompagner, donc qui est dans sa traduction publiée chez Hectes Sud, traduction danois de Luca, qui s'appelle donc L'Or de Paris. Et je prendrai le temps, puisque nous avons une heure ensemble, de vous faire entendre un petit peu la prose de Tartawi. Donc, l'effet à Tartawi, c'est l'une des figures avec lesquelles commencent généralement l'histoire de la modernité arabe. Il y est souvent en compagnie de Bonaparte, dont vous avez entendu parler la semaine dernière, de Jabarti, le chroniqueur de l'expédition de Bonaparte, côté égyptien, et du kédive Mohamed Ali Bacha, dont on va parler aussi aujourd'hui un petit peu. La présentation d'aujourd'hui, que je vais essayer de vous faire, va essayer de rendre justice au travail de celui qu'on a appelé dans le livre le Montesquieu arabe. On verra à quel point cette expression est adéquate ou pas. Je voudrais la faire en essayant de prendre plaisir à raconter cette histoire, mais au préalable, il me faut la nuancer. Le voyage de Tartawi en France, pas plus que celui de Bonaparte en Égypte, n'épuise la question de la modernité arabe et de ce qu'on appelle la Narda, ou la renaissance intellectuelle ou culturelle arabe. Ce réveil trouve ses racines et son identité tout autant dans des transformations internes à la région, liées aux réformes ottomanes, à l'émancipation de la dynastie égyptienne, ou à des circulations qui ne se réduisent pas aux de circulations nord-sud, contacts nombreux par exemple avec l'Asie du sud-est, ou avec des franges du monde ottoman, comme les Balkans ou le Maghreb. Donc je voudrais simplement considérer cette exposée que je vais vous faire comme une partie de ce qui constitue l'histoire de cette modernité. Donc pas trop de nuances et pas trop de réserves pour ne pas se priver ici du plaisir de raconter cette rencontre de Tartawi avec la France à la suite de la conquête de Bonaparte et grâce à l'initiative du kédive Mohamed Ali. Tartawi est bien conscient de sa mission d'éveilleur des peuples non pas arabes mais musulmans dans son contexte. Il écrit « Je prie Dieu que sa transcendance soit exaltée de faire agréer ce livre auprès de son excellence le maître des faveurs, l'essence de la grâce et de la générosité, et qu'il veuille par ses pages arracher au sommeil de l'incurie tous les peuples de l'islam, aussi bien arabes que non arabes. C'est lui qui écoute et qui exauce, quiconque s'adresse à lui ne saurait être déçu. » Alors que se passe-t-il en 1826 ou un peu avant, lorsque se conçoit la mission par laquelle il partira à Paris ? Dans le sillage de l'expédition d'Egypte, celle dont vous avez entendu parler, donc de Bonaparte entre 1798 et 1801, Mohamed Ali devient le vice-roi d'Egypte. Mohamed Ali est connu souvent sous le nom de Mehmet Ali, transcrit de cette manière en français en général. Alors qui est ce Mohamed Ali ? C'est un albanais originaire d'une région de Macédoine orientale qui aujourd'hui se trouve plutôt en Grèce et qui est généralement considéré comme le fondateur de l'Egypte moderne. Vous voyez qu'on commence dans un contexte qui est déjà très très largement méditerranéen. Alors que comment Mehmet Ali arrive-t-il en Egypte ? Il commence par accéder au rang de l'équivalent de maire d'une petite ville de Macédoine, puis il devient collecteur des impôts. Ensuite il devient commandant dans une armée qui est réquisitionnée par la porte, par les ottomans, pour aller reconquérir l'Egypte à la suite du départ de Bonaparte. Et c'est là, par ses exploits militaires, par aussi ses alliances, puisqu'il épouse la veuve d'un sultan mamelouk, qu'il va conquérir l'Egypte, enfin conquérir l'Egypte, prendre la place de rois d'Egypte ou ce qu'on appelle les vice-rois d'Egypte ou les kédives d'Egypte. Il va fonder une dynastie et il règne à partir de 1804-1805 jusqu'en 1849. Donc c'est un roi d'Egypte tout à fait particulier, issu d'une extraction assez modeste, ne parlant donc comme on lui connaît comme langue parlée l'albanais et le turc, et pas l'arabe. Et ce même Attali décide d'entreprendre une modernisation radicale de l'Egypte sur laquelle il règne. Alors j'ai une photo totalement tronquée de Rabdali, mais dont vous voyez encore une barbe, cette fois blanche. Il a été une figure très importante de la peinture orientaliste du début du XIXe, puisqu'il était la représentation même de ce que c'est qu'un roi d'Egypte. Et on verra par la suite comment ces représentations se sont modifiées. Donc nous sommes là autour de 1840, il est à la fin de son règne, sa barbe est déjà blanche, et son turban imposant. Donc Mehmet Ali arrive, et pour construire cet état moderne, il va faire toutes sortes de choses dont on ne parlera pas ici, comme une armée de conscriptions, un certain nombre de travaux, d'infrastructures, de construction de routes et de canaux, sur lesquels je vais revenir un tout petit peu. Mais il va justement décider de réformes scolaires et culturelles, et en particulier de la mise en place d'écoles modernes. Pour ce faire, il envoie 44 étudiants en formation en France, alors les voici, afin qu'ils apprennent en France un certain nombre d'outillages, d'infrastructures intellectuelles et pratiques, pour devenir les cadres de l'État en formation. Alors là, on les voit autour d'un personnage sur lequel je vais revenir, qui est l'orientaliste Jomar, qui est au centre, et puis une petite troupe d'étudiants qui ont des turbans et pas de barbe encore. Ce sont des apprentis. Et donc ces étudiants, ils les envoient à Paris, et ils les fait accompagner par quelqu'un qui doit les maintenir dans la foi musulmane et éviter qu'ils ne se convertissent. Et cette personne, c'est Rifer Arifat Tartawi. Nous sommes au Caire. Alors, Rifer Arifat Tartawi est embarqué parmi eux en tant qu'imam. Alors, qui est-il ? C'est un, comme son nom l'indique, il est originaire de la ville de Tartin, en Haute-Égypte. Et il est issu d'une famille à l'origine de propriétaires, assez riches, mais qui a été appauvri par la réforme fiscale conduite en particulier par Mohamed Ali. Et il est monté, disons, au Caire, pour faire son apprentissage et pour devenir un lettré. Ce qu'il est devenu au milieu des années 1820, où il a fait son apprentissage à Al-Azhar, dans la grande université du Caire, auprès de son maître, le shir Hassan Al-Attar, qui est un des grands shir d'Al-Azhar de l'époque. Donc, il est devenu ce qu'on appelle un halem, un lettré, à la fois un lettré et un religieux, versé dans les lettres et dans l'étude du Coran. Il aurait dû poursuivre une carrière de halem en Égypte et continuer à transmettre une forme de tradition, d'érudition, comme les autres. Le hasard, un certain hasard, et la volonté de son maître Hassan Al-Attar le portent pourtant ailleurs, selon des voies qu'il sait incertaines et nouvelles. Et en 1826, Mohamed Ali décide d'en faire l'imam de la mission pour Paris. Il organise leurs voyages et leurs séjours. Il les confie à un certain nombre de personnes qui vont les accueillir en France. Ils sont chargés très explicitement d'apprendre les sciences et ce qu'ils considèrent comme étant la modernité, on reviendra là-dessus, et de les ramener. Alors, tous les autres ont ramené des choses, ont fait des choses à leur retour en Égypte. On va se concentrer sur Tarta, oui, pour une raison simple, c'est qu'il a écrit cette narration du voyage de Paris, qui en arabe s'appelle « Tarlis el-Ibris fit al-Ris-Belis ». Même si vous ne comprenez pas, vous entendez ce qu'on appelle le sajar, c'est-à-dire cette rythmique qui joue sur la récurrence d'un certain nombre de sons, qui est la construction traditionnelle d'une écriture savante à l'époque. C'est traduit en français par l'assez heureux hors de Paris, l'or de Paris. Et si je fais cette remarque sur le sajar, c'est que l'écriture même de l'or de Paris est relativement traditionnelle. En arabe, elle est très empoulée, pour le dire vite. C'est un livre qui est relativement indigeste. Et vous le verrez, en français, c'est assez bien restitué. C'est aussi une partie de l'intérêt du texte que de relever à quel point il est issu du monde ancien et qu'il écrit comme on écrivait depuis des siècles. Le projet d'écriture, lui, en revanche, est très nouveau. C'est celui d'un récit de voyage avec un pacte de lecture très clair. Il s'agit d'établir un guide pour ses successeurs, une œuvre de pionniers et un travail de consignation et de classification scientifique. Il insiste sur la concision de son travail et sur son objectivité. Et c'est un récit dont l'auteur va sans cesse mettre en valeur la nouveauté, l'étrangeté, à la fois par ce qu'il contient, ce qu'il décrit, et par sa forme, que lui considère comme simple, ce qui est, comme je viens de vous le dire, tout à fait relatif, vu l'abondance des digressions, des citations diverses que l'on trouve dans le texte. Je vais faire juste une petite lecture sur ce pacte qu'il instaure. Lorsque mon nom fut inscrit parmi ceux des voyageurs et que je me résolus à partir, quelques parents et amis, surtout notre chère El-Hattar, qui est passionné d'entendre des récits merveilleux et de connaître des œuvres extraordinaires, m'engagèrent à observer avec attention tout ce qui se produirait au cours de ce voyage, tout ce que je verrais et rencontrerais de curieux et d'étonnants, et à le consigner, afin qu'il servit à dévoiler le visage de cette contrée, dont on dit qu'elle est aussi belle qu'une fiancée, et afin qu'il demeura un guide pour les voyageurs qui désireraient s'y rendre. Ceci d'autant plus que depuis le commencement des temps jusqu'à nos jours, rien, à ma connaissance, n'a paru en langue arabe, touchant l'histoire de la ville de Paris, siège du royaume des Français, ni décrivant ses conditions et celles de ses habitants. Louange à Dieu qui a permis que cela s'accomplisse grâce aux aides du maître des faveurs, sous son règne, et du fait de son intérêt et son encouragement aux sciences et aux arts. Je n'ai donc pas manqué de rédiger sur mon voyage une petite relation que j'ai soigneusement maintenue au-dessus des faiblesses dues à l'indulgence et à la partialité. J'en ai banni les défauts qu'eussent entraîner aussi bien la veulerie que l'orgueil. Je l'ai paré de certaines digressions utiles et de réminiscences éclatantes, et je l'ai chargé d'exhorter les foyers de l'islam à rechercher les sciences étrangères, les arts et les métiers, car il est établi et notoire que tout cela existe à l'état de perfection chez les francs. Or, c'est la vérité seule qui doit être suivie. Par Dieu, durant mon séjour dans ce pays-là, à le voir jouir de toutes ces choses tandis que les royaumes de l'islam en sont dépourvus, j'éprouvais un regret perpétuel. Garde-toi de trouver les faits que je te relate si étranges à tes habitudes qu'il te sera difficile de croire mes propos. Tu les prendrais ainsi pour des radotages et des sornettes, pour des extravagances et des exagérations. Enfin, le soupçon est parfois un péché. Un témoin constate ce que ne peut voir l'absent. Lorsque tu es ignorant et que tu aperçois un connaisseur, n'ergote pas. Si tu n'as pas vu le croissant, cède aux gens qui l'ont vu de leurs propres yeux. C'est amusant. Le passage sur le croissant est amusant parce que c'est un écho au fait que pour commencer ou finir le ramadan, il faut voir un croissant de lune. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il faut le voir de ses propres yeux. Je continue. J'ai pris Dieu qu'il soit glorifié et exalté à témoin que dans tout ce que je dirais, je ne m'écarterai point de la voie de la vérité et que j'exprimerai franchement les jugements favorables que me permettra mon esprit sur certains us et coutumes de ces pays. Cela selon les cas particuliers. Bien entendu, je ne saurais approuver que ce qui ne s'oppose pas au texte de la loi apportée par Mohamed, qu'à lui revienne la meilleure prière et le plus saint hommage. Cette relation ne se borne pas à raconter le voyage et ses péripéties, elle en rassemble encore les fruits escomptés. Elle contient le précis des sciences et des métiers recherchés, présentés ici d'après la méthode qu'emploient les francs à les classer, à les concevoir et à les fonder. C'est pourquoi j'ai souvent attribué à leurs auteurs les points qui donnent lieu à la contestation ou à la divergence, signalant que mon intention est de les rapporter tout simplement. Là, vous avez déjà un petit aperçu de la prudence infinie. de Tartawi, dans la manière dont il avance, ce qu'il voit, ce qu'il conclut, ce qu'il observe. Tout d'abord, le voyage. Le voyage, il démarre au Caire. Il se situe dans une sorte d'entreprise que Tartawi définit au chapitre 1 de manière assez amusante. « Du départ pour Paris, de ce qui me paraît être le motif de notre départ pour ce pays d'impiété et d'obstination, ce pays extrêmement éloigné de chez nous et où la vie est très dispendieuse. » Donc, il part quand même avec un certain nombre d'a priori, on peut dire ce qu'il y a. Et il part du Caire, patrie du savoir, dont il fait l'éloge pour commencer, qui est par contraste avec ce qu'il va trouver ou ce qu'il pense trouver à Paris. Et il part en bateau sur le Nil jusqu'à Alexandrie, dont il dit, à l'arrivée, et là on voit qu'effectivement c'est une réécriture à postériori, qu'Alexandrie lui apparu proche de l'Europe. Donc c'est déjà, à l'époque, en 1826, le lieu où le Quai d'Yves a commencé de transférer sa capitale. Et donc, effectivement, la ville d'Alexandrie, c'est effectivement beaucoup plus tard, bien sûr, c'est vraiment tournant du siècle, mais on peut voir déjà, à l'époque où il la traverse, lui, qu'il y a un certain nombre de routes qui sont en construction, qu'il y a des bâtiments monumentaux sur lesquels je vais revenir qui sont en voie d'être construits. Donc le premier choc pour Tarta, oui, c'est l'arrivée à Alexandrie et la vision de toutes ces nouveautés. Il arrive aussi devant quelque chose de très nouveau pour lui, c'est la mer, la Méditerranée, dont il fait une description, que je vais vous lire, qui est très brève. Il faut voir qu'à l'époque, sa vision à lui, c'est encore ça. C'est le référent dans le texte, ce qu'il connaît, ce sont les descriptions des géographes arabes des années, enfin, là, c'est un quart du XIIe siècle, mais enfin, c'est à peu près aussi précis que ça. Donc, Méditerranée, voilà. De l'embarquement sur la mer Salée qui baigne le port d'Alexandrie. Sache que cette mer, dans les livres de géographie arabe, est appelée la mer des Roum, vu qu'elle communique avec leur pays par l'un de ses côtés. Ou encore la mer de Syrie, en raison de son voisinage avec ce pays. Elle s'appelle aussi, chez les Francs, la mer Méditerranée ou intérieure, puisqu'elle s'étend à l'intérieur des terres sèches, à l'opposé de la mer environnante qui entoure toutes les terres. Certains disent même que celle-ci continue à couler sous les terres qui émergent au-dessus de la surface de ces eaux, bien que d'autres soutiennent le contraire, à cause de l'existence de terres solides sous la surface, par exemple en Moscovie. Cette mer intérieure se dit en turc mer de Cephid, et mer blanche, par opposition à celle que l'on nomme Buntush, ou mer noire. Une autre mer blanche se trouve dans le pays de la Moscovie, que ce nom désigne dans la terminologie des géographes. Là, vous avez aussi un exemple, qu'on retrouve pendant tout le texte, d'une observation directe par laquelle il se relie avec son savoir livresque, qui est quand même relativement important. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cette carte, parce que la description qu'il fait de la mer, et ensuite de l'entrée en mer et du parcours, est d'une certaine manière complètement empêchée, presque, en tout cas couverte dans l'écriture, par ses références et son érudition. Et tant qu'on est dans la Méditerranée, on est encore dans un univers qu'il connaît tellement par les livres, qu'il va sans cesse, en décrivant les paysages, non pas nous décrire réellement les paysages, mais nous décrire ce qu'il sait de ces paysages. Donc là, Alexandrie est l'occasion d'une incursion dans l'Antiquité, l'origine de la ville, le nom d'Alexandrie, etc. Et le départ est pris. Le départ est pris. Ils longent la crête, puis ils aperçoivent la Sicile et l'Etna, qui est d'ailleurs l'occasion d'une leçon sur les volcans, dans le texte, et ils accostent, enfin, ils cherchent à accoster à Messines. Ils sont empêchés d'accoster pour cause de quarantaine, donc ils vont rester un certain nombre de jours au large de Messines, et de même au large de Naples. Puis ils s'approchent de la Corse. Je vais juste vous lire le passage de la Corse, parce qu'il est très savoureux. Je vous verrai pourquoi. Le 29e jour, nous avons vu l'île de Korsukha, qui se trouve sous domination française et s'appelle maintenant Kors. Les musulmans l'avaient conquise, mais n'y restèrent pas longtemps. C'est la patrie de Napoléon, alias Bonaparte, qui a vaincu l'Égypte avec la razzia des Français, et qui est devenu ensuite le sultan de France, bien que son père fût capitaine d'artillerie. Voilà, les informations qu'il a sur la Corse sont très ciblées. Passant donc la Corse, il arrive bien sûr à Marseille. Et là, ils font un séjour de 18 jours, me semble-t-il, à la quarantaine, dans la quarantaine de Marseille. Séjour pendant lequel, déjà, il fait un certain nombre d'observations sur la manière de se nourrir, de dormir, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 15 mai 1826, ils débarquent cette fois-ci sur le sol de Marseille, ils entrent dans le port, et ils sont d'ailleurs logés... Alors là, j'ai trouvé que cette carte postale pour l'illustrer, mais enfin, quand même, on voit à peu près. Ils sont au château de Bonneveine, ce qui s'appelait le château de Bonneveine à l'époque, qui est aujourd'hui le château de Boreigny. Ils sont logés dans ce château, et ils font un certain nombre d'excursions dans la ville. Alors, ce qui le frappe d'emblée à Marseille, la première chose qu'il voit et qui le frappe, ce sont les cafés. Alors, je vais vous lire ce passage, parce que je le trouve très intéressant, sur les contrastes. Alors, justement, j'ai mis un petit peu, pour que vous ayez une idée de la différence, un café, une représentation orientaliste d'un café mauresque égyptien, et une brasserie, en l'occurrence le Café Riche, à Marseille. Et voilà ce qu'il en dit. Je m'attarde un peu sur Marseille, puisque quand même, nous y sommes. Nous sommes restés dans cet endroit 18 jours, là, il part de la quarantaine, sans jamais sortir. Il est cependant très vaste, comprenant de grands jardins où nous pouvions nous promener. Puis nous sommes montés dans des carrosses, parés et embellis, qui ne cessent, chez eux, de rouler jour et nuit, pour nous rendre dans une autre maison, un palais bien aménagé, situé en dehors de la ville et entouré de jardins. Nous y avons demeuré, en attendant le départ pour Paris. Nous sortions parfois pour nous distraire dans la ville. Nous entrions dans quelques cafés, qui, chez eux, ne sont pas le rendez-vous des voyous, mais celui des gens décents. Ils sont en effet si splendidement et si précieusement meublés qu'ils ne conviennent qu'aux riches, qu'à nos nets hommes. Les prix des consommations sont si élevés que seuls les fortunés peuvent s'y rendre. Quant aux pauvres, ils vont dans des cafés pauvres, dans des tavernes et des fumeries de hachiches. Pourtant, ces endroits aussi sont relativement embellis. Le premier chef-d'œuvre sur lequel notre regard est tombé était un café magnifique où nous sommes entrés. Nous l'avons trouvé d'aspects et de dispositions extraordinaires. La patronne est une femme assise sur une grande estrade ayant devant elle un encrier, des plumes et une liste. C'est pour ça que je vous ai fait remarquer l'encrier au départ. Il va découvrir petit à petit que les encriers sont un attribut beaucoup plus commun en France. Dans une pièce loin du monde, il y a un endroit où l'on fait le café. Entre l'endroit où s'assoient les clients et celui où l'on fait le café se tiennent les garçons. Dans la salle où se trouvent les clients sont rangés des chaises revêtues d'étoffes ramages et des tables en bon bois solide, chacune couverte d'une plaque de marbre noir ou de couleur. Dans ce café, on vend toutes sortes de boissons et de pâtisseries. Si on commande quelque chose, un des garçons s'adresse à la caissière qui le lui commande. Elle le note sur son cahier et inscrit le prix sur un papier qu'elle coupe et qu'elle donne au garçon qui le remet au consommateur quand celui-ci veut payer. Pour l'intra précision de cette description, ça signifie vraiment que ça lui serait tout à fait inhabituel. « D'habitude, lorsqu'une personne prend du café, on lui sert du sucre avec la tasse pour qu'elle y mélange, le dissolve et le boive. Nous avons fait cela selon leurs usages. La tasse de café est chez eux, grande comme quatre tasses en Égypte. C'est en somme un gobelet et non pas une tasse. Dans ce café, on trouve les feuilles des faits quotidiens mises à la disposition des clients. » Alors là, c'est la première occurrence de la découverte de la presse qui va l'accompagner et qui est probablement la plus grande des découvertes qu'il fait ou qu'il s'approprie en tout cas en France. Il va devenir un grand lecteur de la presse. Alors, dernière chose qui lui semble tout à fait incroyable, lorsque je suis entrée dans cet endroit et que je m'y suis installée, je l'ai pris pour un grand passage ouvert à cause du monde qui s'y trouvait. Quelques individus s'y présentaient-ils à l'intérieur ou à l'extérieur, leur image apparaissait de toutes parts dans des miroirs. On les voyait se multiplier, les uns marchant, les autres assis ou debout. On aurait dit une voie publique. Je n'ai pu savoir s'il s'agissait d'un café fermé qu'en apercevant nos images nombreuses dans le miroir. Là, j'ai compris que tout cela provenait des effets de la glace de peur, pardon, car la glace a l'habitude chez nous de dédoubler l'image de l'homme et l'on a dit à ce propos vers « Je vois là sa vue la glace de peur qu'elle ne le dédouble à mes yeux. Je souffre ce que je souffre en le voyant unique. Que ferais-je si il se transfigurait en deux astres ? » Exemple de la prose très typique de l'époque où on vient clore un paragraphe toujours en citant un vers. J'ai malheureusement pas pu trouver de choses plus lisibles que ces deux photos du Café Riche. J'ai été aidée par une de mes collègues qui n'est pas là. Si, elle est là. Rimena. Et aussi par une collègue spécialiste d'histoire de Marseille à qui j'ai demandé aussi mais qui ne m'a pas trouvé mieux. Je voulais vraiment qu'on voit ces effets de miroirs. Là, on ne les voit pas. On voit juste la riche décoration d'une brasserie marseillaise de l'époque. Mais on imagine en tout cas le contraste et puis l'absolue différence entre ce que c'est qu'un café en dehors du registre du pauvre et du riche ce que c'est qu'un café au Caire à l'époque. C'est-à-dire un lieu dans lequel on va éventuellement consommer rapidement un café mais s'installer avec un arguinet dans des endroits plutôt, au contraire, plutôt fermés, plutôt confortables et à l'abri des yeux. des autres des regards alors que la brasserie se déploie comme un lieu au contraire d'affichage comme il disait une voie publique donc un espace où on se regarde et on se voit. Marseille donc. Après Marseille il y reste bon il fait d'autres commentaires sur Marseille sur lesquels je ne reviens pas mais on les retrouve aussi au sujet de Paris. Il fait Marseille Paris en diligence via Lyon où ils font une halte de douze heures et il arrive à Paris le septième jour donc à peu près une semaine pour aller de Marseille à Paris. À partir de là l'observation se double d'un vrai apprentissage il a commencé dès son arrivée dans la quarantaine à apprendre le français la grammaire les lettres la lecture etc. Petit à petit il va rentrer plus profondément dans la compréhension du pays. Cette observation on l'imagine elle est sans cesse une forme de comparaison implicite avec ce qu'il connaît par exemple anecdotiquement sur le climat on lit quant à la pluie elle ne s'arrête dans cette ville en aucune saison c'est le plus souvent en abondance qu'elle tombe aussi a-t-on éprouvé le besoin pour éviter les dégâts de construire des toits en pente de manière à écouler les eaux en bas des bâtiments. C'est exactement ce genre de petites remarques qu'on a plus souvent aussi on y lit des jugements implicites. Je vais prendre deux exemples qui seront très importants pour la suite de la carrière intellectuelle de Tartawi la première c'est la question des femmes la question des femmes et la question du rapport entre les sexes Tartawi sera amené par la suite à développer ses idées dans un ouvrage sur l'éducation des jeunes femmes et des jeunes hommes quand il rentre en Égypte il devient conseiller du prince et en particulier c'est la question d'éducation et il est considéré dans ce domaine-là comme un précurseur de ce qu'on appelle ou en tout cas ce que moi j'appelle le féminisme réformateur musulman c'est-à-dire ces réformateurs musulmans qui ont développé des idées progressistes en accord avec l'islam sur les femmes et donc les premières observations qu'il fait sur les femmes sont très intéressantes de ce point de vue-là puisque je vais vous lire un passage mais ce passage il en dit probablement plus sur les relations entre les sexes en Égypte à l'époque que sur ce qui se passe en France puisque c'est la première occurrence d'autres part les hommes dans ce pays sont esclaves des femmes ils se placent sous leur commandement qu'elles soient jolies ou non quelqu'un a dit que chez les sauvages les femmes sont destinées à être égorgées que chez les orientaux elles sont considérées comme le mobilier et que chez les européens elles sont traitées en enfants gâtés le poète déclame désobéir aux femmes c'est ainsi qu'on obéit à Dieu l'homme qui remet les rênes aux femmes ne réussira point elles entravent beaucoup de ses mérites même s'il persévérait à étudier mille ans les français ne conçoivent aucun soupçon à l'endroit de leur femme bien qu'elles fautent souvent et les bernent s'il arrive que tel d'entre eux notable de surcroît soit convaincu de l'inconduite de sa femme il l'abandonne complètement pour toute la vie pareille séparation a lieu à la suite d'un procès légal pendant la plaidoirie le mari prouve en public sa prétention au moyen de solides arguments je suis perdue voilà qui souillent leur descendance par le scandale sans toutefois prononcer un serment d'anathème et sans porter préjudice aux enfants cela se produit aussi bien dans les grandes familles que dans les petites tout le monde assiste à la séance de plaidoirie mais les autres n'en tirent pas la leçon il devrait pourtant se garder des femmes comme dit le poète ne soit que méfiance envers les femmes si tu comptes parmi les hommes avertis rien n'a jamais précipité l'homme à sa perte que sa confiance la suite est encore plus troublante parmi les très louables de leur caractère pareil véritablement à ceux des arabes on remarque leur tendance à ne point brûler d'amour pour les garçons c'est un sentiment oublié chez eux une passion à laquelle leur nature et leur mœur répugnent un des mérites de leur langue et de leur poésie c'est qu'elles refusent de chanter l'amour pour le même sexe il ne convient pas en français qu'un homme dise je me suis épris d'un garçon ce serait un discours obscur rejeté c'est pourquoi si l'un d'eux traduisait un de nos livres il tournerait le propos sous une autre forme rendant cette phrase là par j'aime une garçonne ou une âme il se débarrasserait ainsi d'une notion qu'il considère comme immorale ils ont raison parce que chacun des deux sexes trouve dans le siècle opposé une particularité qu'il attire telle par exemple la puissance du magnétisme à attirer le fer ou celle de l'électricité à attirer les objets cette particularité fait défaut lorsque les individus sont de même sexe on s'écarte alors de l'état naturel c'est intéressant de voir comment de son point de vue il est étrange que l'amour entre en tout cas les relations homosexuelles ne soit pas considéré comme normal en France vu d'aujourd'hui ça me paraissait être intéressant à lire alors il faut voir qu'il va décrire les femmes les femmes françaises les femmes parisiennes de manière assez précise il dit par exemple là un peu plus loin les françaises excellent en beauté en grâce elles sont aimables et un commerce engageant elles rehausse toujours leur charme par la parure et se mêlent aux hommes dans les promenades les vêtements des femmes sont beaux elles s'habillent avec coquetterie surtout quand elles se partent de ce qu'elles ont de plus précieux cependant elles n'ont pas beaucoup de bijoux elles portent des boucles d'oreilles dorées une sorte de bracelet d'or visible en dessous des manches et un léger collier quant au bracelet de cheville elles les ignorent complètement je saute c'est une merveille qu'une fois la taille serrée avec la ceinture on puisse la tenir dans ses deux mains tellement elle est fine les femmes ont l'habitude d'attacher à la ceinture une pièce de fer blanc qui va du ventre au bout de la boitrine pour que leur taille soit toujours droite sans une courbe elles ont beaucoup d'astuces on ne saurait apprécier la coiffure que les françaises ont adoptée elles ne laissent pas tomber leurs cheveux à la manière des femmes arabes mais les rassemblent au milieu de la tête ils fixent toujours un peigne ou quelque chose d'analogue les jours de chaleur elles ont coutume de découvrir les parties extérieures du corps elles se dévêtissent de la tête jusqu'au-dessus des seins de telle façon que leur dos peut apparaître les soirées de danse elles ont les bras nus il ne s'agit pas là de choses indécentes pour les gens de ce pays mais jamais elles ne découvrent leurs jambes elles portent constamment des bas qui cachent les deux jambes surtout lorsqu'elles sortent dans les rues à vrai dire leurs jambes ne sont pas du tout extraordinaires cette parole du poète ne leur convient pas je n'ai pas oublié quand elle s'est relevée laissant voir volontairement sa jambe telle la perle luisante etc alors évidemment on ne peut pas lire ce texte sans avoir en tête les descriptions symétriques puisqu'on est on navigue d'une rive à l'autre des orientalistes qui l'un après l'autre chacun dans leur récit de voyage ont ramené des portraits de femmes orientales et là je n'ai pas résisté puisque c'était vraiment intéressant de voir comment d'abord à partir de quelle image de la femme il écrit et si on prend le négatif de ce qui vient d'être dit bien sûr on imagine des cheveux lâchés derrière voilà j'ai quelques représentations orientalistes complètement couvertes ça c'est des femmes syriennes ou alors cette représentation là qui est un représentant plutôt orientaliste il y avait le texte de Gérard Donaval qui m'était revenu de scène de la vie orientale Gérard Donaval qui considère que les femmes est la plus intéressante moitié du peuple d'orient c'est ce qu'il écrit et lui aussi ça tarde beaucoup sur l'habit donc je me suis dit que c'était un texte qu'on pouvait comparer il écrit parmi les riches costumes arabes et turcs que la réforme épargne c'est au moment des grandes réformes ottomanes l'habit mystérieux des femmes donne à la foule qui remplit les rues l'aspect joyeux d'un bal masqué la teinte des dominos varie seulement du bleu au noir l'imagination trouve son compte à cet incognito des visages féminins qui ne s'étend pas à tout leur charme alors après il va s'attendre justement sur les mains sur tout ce qui apparaît parfois les plis flottants du voile quadrillé de blanc et de bleu qui couvrent la tête et les épaules se dérangent un peu et l'éclaircie qui se manifeste entre ce vêtement et le masque allongé qu'on appelle bolrot laisse voir une tempe gracieuse où des cheveux bruns se tortillent en boucles serrées comme dans les bustes de Cléopâtre une oreille petite et ferme secouant sur le col et la joue des grappes de sequins d'or ou quelques plaques ouvragées de turquoise et de filigrane d'argent alors on sent le besoin d'interroger les yeux de l'égyptienne voilée et c'est là le plus dangereux le masque est composé d'une pièce de crin noir étroite et longue qui descend de la tête aux pieds et qui est percée de deux trous comme la cagoule d'un pénitent quelques ânes les brillants sont enfilés dans l'intervalle qui joint le front à la barbe du masque et c'est derrière ce rempart que des yeux ardents vous attendent armés de toutes les séductions qu'ils peuvent emprunter à l'art alors évidemment c'est exactement le même regard c'est extrêmement frappant le point auquel ils insistent tous deux sur la rue sur le côté caché enfin bon c'est l'éternel féminin sous ses versions exotiques complètement en miroir l'un de l'autre et il m'a semblé du coup que c'était assez intéressant puisque ce que dit Tartawi c'est que précisément ce que la femme couvre et c'est une ruse je reviens à la formule qu'il utilise elles ont beaucoup d'astuces voilà c'est cette façon de mettre une ceinture de serrer la taille relève de l'astuce et de la même manière quand on lit le texte de Nerval toute la construction du voile est décrite comme une astuce pour mettre encore plus en valeur ce qu'il en sort donc les doigts les yeux quelques petites choses qui sont au contraire immédiatement remarquables dernier texte de Tartawi sur les femmes je vais boire un peu je vais lire à l'endroit aussi c'est celui où il décrit les balles attendez c'est pareil tout le monde en France s'adonne à la danse comme à une expression d'élégance et de coquetterie non de dépravation aussi ne sort-elle jamais des règles de la pudeur en Egypte au contraire c'est une des attributions des femmes parce qu'elle est destinée à exciter les désirs mais à Paris la danse c'est un sautillement d'un certain genre qui n'inspire jamais la lubricité c'est très vous voyez comme les projections de désirs sont absolument différentes évidemment mais elles sont relativement symétriques en tout cas ce sont des préoccupations qui sont les mêmes d'un côté et de l'autre deuxième exemple celui de la religion celui de la religion on peut se souvenir que Tartawi est parti en tant qu'imam et qu'il est évidemment un lettré et un religieux versés dans l'étude du Coran il juge donc d'un très mauvais oeil tout d'abord les convertis et il en rend compte dès son arrivée à Marseille puisqu'il va être il va avoir des guides et traducteurs pardon qui sont il ne le dit pas mais très probablement des orientaux syriens ou libanais qui lui servent de guide et dont il dit qu'ils ont été convertis et ça il le condamne évidemment immédiatement et ce qui est plus intéressant c'est ce qu'il fait comme observation sur la manière dont les français vivent leur religion il dit par exemple que les français ne relèvent du christianisme que par le nom ils n'embrassent de leur religion ni la foi ni le zèle il s'agit d'une des sectes qui emploie la raison pour juger du bien et du mal autrement dit une secte de libertins qui préconise que toute action permise par la raison est juste cet extrait c'est au tout début du texte et ce qui est étonnant c'est qu'il nous dit un peu plus tard dans le texte qu'il a montré cette observation à Sylvestre de Sassy donc le linguiste qui lui a expliqué qu'il n'avait pas très bien compris que ce n'était pas exactement comme ça qu'il fallait comprendre cette apparente indifférence à la religion donc il y revient de manière et ça c'est vraiment sa démarche extrêmement honnête au fur et à mesure de sa compréhension il se contredit lui-même et il insiste cette fois-ci sur la tolérance étatique vis-à-vis de la religion et il dit en somme dans le pays des français il est permis de pratiquer toutes les religions on n'empêche pas un musulman de construire une mosquée ni un juif de bâtir une synagogue comme nous l'explosons plus loin en traitant de la politique de la France donc il nuance son appréciation en faisant l'éloge disons en tout cas de la tolérance religieuse en revanche il est choqué par quelque chose de très surprenant là aussi dont je vais vous faire lecture page 181 une des habitudes épouvantables du pays des français ou des pays chrétiens catholiques est l'interdiction pour les ecclésiastiques quelle que soit leur classe et leur rang de se marier leur célibat les pousse encore plus loin dans la débauche voici une de leurs habitudes blâmables les prêtres croient que les gens du peuple ont le devoir de leur confesser tous leurs péchés afin qu'ils les absolvent là le prêtre reste dans l'église sur une chaise appelée chaise de confession quiconque désire que ses péchés soient pardonnés va à la chaise de confession en passant par une porte et se trouve séparé du prêtre par un paravent qui ressemble à un filet il s'assied confesse devant lui ses péchés lui demande le pardon et le prêtre l'absout ils savent bien que ceux qui vont à l'église ou à la confession sont pour la plupart des femmes et des jeunes ceci s'accorde avec la parole d'un poète arabe celui qui entre un jour dans une église y trouvera gazelles et antilopes là aussi l'observation elle arrive elle est amenée par rien du tout tout d'un coup c'est vraiment une observation qui arrive juste de la religion des parisiens sur la religion des parisiens donc on voit quand même qu'il a une observation un souci du détail disons à partir duquel parfois il va tirer un certain nombre de leçons plus générales donc après cet aperçu de différents exemples de ces deux exemples j'aurais pu en prendre plein d'autres mais sur lesquels il n'y a pas la peine de revenir il y a beaucoup de choses sur l'alimentation beaucoup de choses je vous conseille de lire le texte si vous le souhaitez et puis évidemment il y a aussi l'objet propre de son voyage c'est à dire la science et quelque chose qu'il n'attendait pas c'est la politique c'est pour ça que arrive cette image là par la suite Tartawi n'est pas vraiment le Montesquieu arabe en ce sens où son oeuvre est assez complètement dépourvue d'ironie on ne peut pas dire qu'il y ait un sens second au texte de Tartawi elle est au contraire une sorte de leçon pour le prince précise émaillée de conseils de développement pour l'état égyptien dont il va devenir par la suite l'un des rouages majeurs on y trouve des conseils d'aménagement urbain sur le fait qu'il faut planter des arbres faire couler de l'eau dans les villes des conseils sur le développement des sciences des conseils d'hygiène de développement culturel et éducatif il est particulièrement fasciné par les académies les musées les écoles six ans plus tard à son retour de Paris où il a été on le sait le plus studieux de tous les étudiants le plus assidu le plus obéissant le plus précis il est devenu le modèle même du nouveau lettré et le cadre moderne pour l'état kédivial celui que construit les kédives il a appris la langue française et il dirige la toute nouvelle école des langues qu'il fonde et il dirige d'ailleurs dès 1836 et puis à partir de 1841 le bureau de la traduction au fil des grâces et des disgrâces il occupe en tout cas pendant tout le temps de sa carrière à son retour de Paris il occupe une place de choix au sein du nouveau sérail égyptien et il va développer une politique ce qu'on pourrait appeler une politique éducative culturelle néanmoins sa renommée ne se construit pas simplement à partir de cette condition de cadre administratif puisqu'il au retour de Paris il va faire oeuvre d'écrivain et il va devenir aussi un conseiller important je vous ai déjà parlé du texte sur l'éducation des jeunes femmes et des jeunes hommes mais il y a aussi toute une série de traductions de vulgarisation de textes il va travailler par exemple à la traduction du Télémacte de Fénon il va vulgariser en partie la pensée de Rousseau celle de Montesquieu et toute une série d'autres textes du même type et il va devenir au fur et à mesure aussi de l'évolution politique de l'Égypte non plus simplement le conseiller bien en cours de Mohamed Ali mais le conseiller un peu critique et un petit peu dérangeant de ses successeurs qui auront tendance à développer un pouvoir un petit peu plus personnel cette attention aux formes du pouvoir royal on la trouve déjà dans l'ordre du Paris puisqu'elle a été éveillée par le fait qu'il a été témoin des trois glorieuses donc de 27, 28 et 29 juillet 1830 à Paris et il se trouve il est là et il se demande quelles sont les causes de cette révolution donc pour juste remettre les choses à leur contexte il est arrivé dans le Paris de la restauration et il voit le peuple de Paris se soulever il fait des descriptions assez précises dès le début de la manière dont cette colonne de juillet qui avait été construite avec les canons fondus des conquêtes napoléoniennes est reprise par le peuple et ça l'a beaucoup beaucoup frappé la manière dont cette colonne est devenue un symbole et il en tire des enseignements d'ailleurs sur la manière dont il faut mettre des monuments dans les villes et aussi des enseignements sur la manière dont il ne faut pas laisser les vestiges pharaoniques partir en Europe c'est très intéressant il dit qu'il faut au contraire les mettre en valeur etc et donc il réfléchit aussi sur la manière dont cette révolution se déclenche et il en a compris un des ressorts majeurs en tout cas c'est à dire l'injustice du souverain qui outrepasse les règles auxquelles il avait fait mine de souscrire le roi français analyse l'ifera est mal enterré mal entouré et mal conseillé il écrit un proverbe extrêmement courant avertit que la somme des injustices perpétrées par le serviteur finit par retomber sur les épaules du maître dans un hadith il y a ceci contre celui qui tire l'épée de l'injustice l'épée infligeant la défaite est tirée et l'anglois s'accompagne donc l'imam l'ifera a découvert à ce moment là les mœurs politiques de la France post-révolutionnaire et en même temps il découvre aussi la pensée des lumières les livres qui l'accompagnent et qui lui permettent comment dire de faire une sorte d'expérience vivante de ce qu'il est en train de lire il comprend les textes de Montesquieu de Rousseau comme des pensées familières qu'il applique à la réalité qu'il est en train de voir il écrit chez les français Montesquieu est surnommé l'Ibn Khaldun de l'Occident et pareillement l'Ibn Khaldun est le Montesquieu de l'Orient soit le Montesquieu de l'Islam donc cette compréhension sociologique on va dire aujourd'hui c'est une compréhension sociologique des mécanismes et de la manière dont chacun doit se tenir au plus juste à sa place de souverain de sujet et en l'occurrence aussi de parlement il le développe en prenant des exemples qui cette fois le ramène à l'âge d'or du califat arabe alors je vais retrouver cette page voilà son amour des journaux l'aide beaucoup il dit j'ai énormément lu dans les gazettes des sciences quotidiennes ou mensuelles et dans les gazettes politiques qui rapportent chaque jour des nouvelles intérieures et extérieures j'en étais extrêmement passionnée je m'en suis servi pour comprendre la langue française parfois j'en traduisais des problèmes scientifiques et politiques particulièrement pendant la guerre de l'état ottoman contre l'état moscovite alors là c'est très intéressant parce que le traducteur n'a pas traduit un texte qu'il avait entièrement mis en annexe et qui semble-t-il je vous dis ce qu'il dit et j'ai regardé dans la version arabe il y a effectivement une lettre c'est un article anonyme écrit sous la forme d'une lettre d'un officier français engagé dans l'Iran des Russes impression d'une bataille effroyable où les turcs déploient un écrasant héroïsme et on voit là à quel point il cherche à documenter l'art de la guerre l'art du pouvoir et plus on avance dans le livre et plus effectivement on voit que cette révolution qui se déroule sous ses yeux lui intime une sorte d'urgence à dire comment il faut mieux gouverner donc il ne cesse de comparer les systèmes politiques les systèmes linguistiques les mœurs les goûts les coutumes et il développe ce qui va devenir son travail par la suite c'est-à-dire un travail je dirais on dirait aujourd'hui de comparatiste ou de traducteur et il y a un épisode auquel il assiste aussi je vais vous en lire aussi juste un bref passage c'est celui de la nouvelle de la conquête d'Alger il est à Paris juste un tout petit peu avant les trois glorieuses et ce passage aussi montre la finesse d'observation de Tartawi sur ce que va devenir la conquête coloniale sache que la nouvelle parvint aux français que le pays d'Algérie était tombé dans leurs mains peu de temps avant cette sédition ils l'apprirent sans enthousiasme bien qu'ils aient manifesté une certaine satisfaction dès qu'il fut mis au courant le président des vizirs Polignac alors c'est je voudrais juste faire un petit insiste sur la traduction le traducteur traduit de manière comment dire exotique il laisse les terminologies arabes en français donc ça fait un effet un peu ridicule parfois le président des vizirs tout à l'heure le sultan des français pour Bonaparte on pourrait évidemment traduire autrement c'est un ministre un vizir donc disons que voilà c'est cet effet là que je cherche à peut-être atténuer un petit peu dès qu'il fut mis au courant le président des vizirs Polignac ordonna de tirer des salves de canon en signe de joie et de plaisir il a dit vrai celui qui a écrit ce vers combien y a-t-il de plaisir doublé de tristesse c'est pour cela que le monde fut créé il se mit à parader dans la ville comme pour se faire admirer puisque sa volonté avait été exécutée et que les français sous son ministère vainquirent l'Algérie peu de jours après les français remportèrent une plus grande victoire sur lui et sur son roi à tel point que le sujet de l'Algérie fut complètement oublié et qu'on ne parlait plus que du dernier triomphe au moins le gouverneur d'Algérie quitta-t-il son pays selon des conditions favorables et prit avec lui ce qu'il y possédait tandis que le roi de France abandonna son royaume en se repentant de ce qu'il avait commis le temps a des vicissitudes qui se succèdent des cycles qui se suivent c'était là la conséquence que lui valut sa razia contre l'Algérie razia fondée sur de piètres motifs qui ne pouvaient la justifier et entreprise au contraire par pure caprice or lorsqu'on soutient le caprice la raison est abolie survint un autre fait lorsque l'archevêque eut appris la prise d'Alger et que l'ancien roi fut entré dans l'église pour en remercier Dieu il se félicita pardon il félicita le roi de cette victoire il lui dit entre autres qu'il rend grâce à Dieu qu'il soit glorifié et exalté de la grande victoire remportée par la chrétienté sur l'islam victoire qui se poursuivra mais la guerre entre les français et l'algérien n'était qu'une affaire purement politique des querelles de commerce et de transactions des disputes et des polémiques nées de l'orgueil et de la morgue un proverbe dit si la querelle était un arbre elle ne donnerait d'autres fruits que l'ennui après la révolution les français détruisirent la maison de l'archevêque qui avait pris la fuite il en conçut une telle peur qu'il se taira ne laissant aucune trace puis il reparut pour se cacher de nouveau on attaqua une seconde fois sa maison il est encore décrié et rejeté le poète a dit ne t'étonne pas patiente ce sont des états qui se retournent un monde qui passe de ceci à cela vous voyez il refuse absolument la lecture civilisationnelle qui se développera par la suite beaucoup plus et comprend bien les enjeux économiques de la conquête de l'Algérie et là je trouve que c'est un des passages il y en a plein d'autres où on voit bien la subtilité quand même de son analyse et la compréhension profonde qu'il a des rapports de force même si là la main de Dieu s'abat sur tous ceux qui avaient prononcé des jugements un peu hâtifs donc Tartaoui ramène de Paris en plus de tous ses observations et ses savoirs une méthode c'est celle de la comparaison disons il soupèse il intègre dans sa culture dans son socle de connaissances tout ce qu'il a emmagasiné tous ses savoirs nouveaux et il fait de ce comparatisme une méthode disons pour fonder la renaissance culturelle et la réforme politique la traduction qui devient son activité centrale on est l'illustration parfaite car elle est un moyen de faire entrer dans la langue arabe d'autres outils d'autres pensées d'autres figures on n'a évidemment pas le temps de faire ça mais si on compare l'écriture de l'Ordre de Paris avec l'écriture de ses traités par la suite on voit aussi que son écriture elle-même va devenir plus moderne plus asséchée un petit peu moins sans poulet dans son travail c'est l'image de la balance qui est centrale sur laquelle il revient un certain nombre de fois dans le texte et de l'équilibre cette notion elle fait à la fois référence à la théorie politique de l'équilibre des pouvoirs dont il est maintenant familier et à l'effet d'aller-retour de ses visions réciproques que l'on peut lire dans ce texte mais aussi dans d'autres évidemment dans le texte de Montessieux il cherche à établir un nouveau miroir des princes à l'ère des sciences des voyages et des nations modernes c'est son objectif affiché c'est aussi pour lui une méthode scientifique un moyen de progresser et il écrit quand un homme approfondit une langue quelconque il devient connaisseur en puissance des autres langues ainsi lorsqu'on traduit explicitement un texte d'une langue étrangère il est à même de le recevoir et de le comparer à sa propre langue peut-être le savait-il déjà et en savait-il davantage il l'étudie et en abolit ce que la raison n'accepte pas et quoi puisque la science est la faculté de comprendre alors bon là ce passage me semble-t-il est vraiment l'art poétique mais aussi l'art politique de Tartawi qui continuera à l'appliquer de manière très très systématique à travers son école et je voudrais juste faire un bref épilogue pour ne pas vous assommer trop longtemps là je vous montre quelques petites images pour se reposer ça c'est le une des choses importantes c'est que ce texte a été imprimé à l'imprimerie de Boulard donc près du Caire et qu'il a donc pu être diffusé et qui a été l'année suivante juste après sa publication traduit en turc et diffusé dans l'ensemble de l'Empire donc je vous montrerai une image de cette édition de cette première édition on a là une signature de l'Effera à Tartawi dans une dédicace qu'il a faite donc le voyage de chez l'Effera du Caire à Paris et on va en arriver avec un personnage avec lequel on avait commencé un petit peu je voudrais juste faire un petit épilogue sur justement le lien entre Jomar en l'occurrence Edme-François Jomar et Tartawi donc Jomar c'est un orientaliste mais c'est surtout parmi les scientifiques qui ont accompagné Bonaparte en Orient en 1798 celui qui a mené probablement le plus d'entreprises et c'est pas un de ceux dont on parle le plus lorsqu'il est parti c'était un jeune ingénieur géographe et qui a réalisé une bonne partie des dessins des cartes et des relevés de la description de l'Egypte c'est la description de l'Egypte il est aussi l'un des fondateurs de la société de géographie parisienne il a créé le département des cartes et plans de la bibliothèque royale la bibliothèque nationale et il a été lui aussi un grand passionné de pédagogie et d'enseignement et devenu par la suite un ami de Mohamed Ali un proche de la dynastique éliviale alors pourquoi est-ce que j'en parle parce que c'est vraiment le symétrique de Tartawi il lui consacre un tout petit paragraphe à la fin mais qui dit beaucoup de choses voilà on est à deux pages avant la fin ceci dit nous ne devons pas clore cette relation de voyage sans rendre hommage à celui dont le concours assura au maître des faveurs le succès de son dessin en prenant soin d'organiser le séjour et les études des élèves dans la ville de Paris celui qui chérit l'Egypte et les Égyptiens monsieur Jomar avec le zèle et l'enthousiasme qu'il anime ce savant s'efforce de réaliser l'objectif de notre FND et se dévoue avec un empressement incontestable à l'intérêt général on dirait un des fidèles enfants de l'Egypte il est digne de compter parmi les amis du vice-roi en personne rien ne le prouve mieux que ses propos en tête de l'almanac qu'il a composé à l'usage de l'Egypte et de la Syrie en l'an 1244 de l'Egypte en 1828 1829 émanant d'une haute volonté rapporte-t-il des ordres qu'Edivio lui avait été donné pour rédiger chaque année un almanac de même plan afin de contribuer au progrès de la civilisation dans les provinces égyptiennes dans sa préface il annonce un certain nombre de points à développer je vais juste les annoncer pour vous montrer à quel point c'est effectivement le programme qui sera suivi par les Kedivs suivants les progrès des arts et des métiers nécessaires à l'Egypte ça c'est le premier point second point le commerce de l'Europe de l'Asie et de l'Afrique caravane des berbères du Darfour du Sénard de l'Arabie 3 l'agriculture principale ressource de l'ancienne Égypte devrait représenter un objectif prioritaire on sait que Mohamed Ali est l'artisan de la culture du coton en Égypte qu'il a développé redéveloppé de manière massive 4 aperçu sur la physique les sciences naturelles les mathématiques du magnétisme employé en médecine l'astronomie la météorologie 5 présentation de certaines branches de l'économie politique cause de la richesse des nations travail et démographie 6 santé publique et hygiène 7 questions littéraires philosophiques linguistiques 8 varia informations sur les transports maritimes et routiers alors dans le varia il y a quand même toute la manière dont s'est transformée la géographie même de l'Egypte par la suite je sais que c'est la séance suivante qui parlera des saints simoniens et de cette œuvre là mais enfin déjà j'ai voulu vous montrer quelques images Alexandrie la transformation était déjà en cours au moment de M'Hamed Ali donc c'est l'élargissement des routes dont il parle dans le texte et la transformation des bâtiments l'apparition ça occupe une place extrêmement importante dans le texte de Tarta oui la fascination qu'il a pour les spectacles et pour les théâtres et pour les arts vivants donc là c'est le théâtre de Zizini à Alexandrie par la suite alors beaucoup plus tard là il est encore en chantier en 1874 l'Opéra du Caire et puis bon je ne peux plus résister à mettre les seps avec le canal de Suez puisque déjà à l'époque de M'Hamed Ali et Joma en saurait l'un des premiers à avoir émis l'idée qu'il faudrait percer ce canal reliant la Méditerranée à l'Océan Indien donc pour Tarta oui Joma et son maître à la fois son maître et son collègue mais il me semble que c'est intéressant de voir aussi comme une sorte d'inauguration d'un temps de coopération entre savants dont on va voir l'apogée dans les décennies suivantes avec les Saint-Simoniens et le travail qu'ils ont fait en Égypte il est assez frappant de constater que d'une certaine manière ils font la même oeuvre d'un côté et de l'autre de la Méditerranée de mise en place d'outils scientifiques et administratifs pour accroître et gérer l'Empire alors d'un côté l'Empire colonial en devenir et de l'autre l'Empire quédivial en devenir aussi enfin en tout cas en train d'être construit donc le livre de Tarta oui entre en dialogue avec le travail des orientalistes et il peut être situé dans plusieurs autres histoires à écrire que j'ai juste voulu évoquer ici celle évidemment de la construction d'un État moderne et puis celle peut-être des regards et de leurs inversions le texte de Tarta où il pourrait par exemple moi en tout cas il m'a beaucoup fait penser à enfin oui il m'a beaucoup fait penser à une autre figure de l'inversion du regard beaucoup plus tardive c'est celle du merveilleux film de Jean Rouche qui s'appelle Petit à petit où on voit Damouré un Nigérian qui arrive dans Paris et qui commence à essayer de comprendre comment on peut vivre dans des maisons à étage je vous conseille de regarder ce film si vous ne l'avez pas vu et Jean Rouche a vraiment construit son film comme une sorte de clin d'œil aux lettres persanes on voit ces Africains arrêter des gens dans les rues de Paris et leur mesurer le crâne leur faire ouvrir la bouche et il y a vraiment quelque chose de cet ordre dans la lecture de ce texte que je vous conseille de lire bien évidemment je vous remercie ah oui je vous avais dit que je vous montrerais la princesse ah non la princesse d'arrêter ah ben voilà 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 les princesses de la dynastie qui vient par la suite elles sont exactement comme ces parisiennes décrites ici donc pour ceux qui le souhaitent un petit temps quand même de questions que vous pouvez poser à Leila Darly alors moi j'ai pas de questions à lui poser mais je voudrais la remercier pour cette très belle conférence que je trouve absolument délicieuse et en même temps tout à fait nécessaire et ce sont des qualités qu'on ne trouve pas toujours ensemble vraiment merci beaucoup et puis maintenant le micro est à vous oui bonsoir j'étais étonné quand vous avez parlé de sa rencontre à Marseille et sa découverte du café riche apparemment il ne parle pas justement des femmes c'est à dire est-ce qu'il n'y avait pas de femmes au café riche ou est-ce qu'il n'est pas étonné d'en trouver il parle de la patronne oui en dehors de la patronne il y a la patronne qui est très présente mais effectivement sur le fait de la présence de femmes dans un café ou est-ce qu'il y en avait aussi à cette époque-là dans les cafés dans les cafés il y en avait certainement dans les cafés alors ce qu'on comprend c'est que c'est des lieux où il ne va pas en Égypte c'est ça surtout puisqu'il dit c'est des lieux pour les pauvres des lieux pour les fumeurs de hachiche et pour les voyous et donc moi en tout cas c'est la manière dont je le comprends c'est qu'en fait il ne fréquente pas les cafés en Égypte alors que là il peut y aller c'est ça qu'il trouve en bien justement j'étais étonnée qu'il ne soit pas étonné de trouver une femme dans le café justement la patronne ça n'avait pas l'air de l'étonner plus que ça non mais ça je pense qu'effectivement le fait que des femmes gèrent des lieux c'est quelque chose de commun enfin ça ne lui paraît pas tout à fait enfin non ça va de soi il y a des commerçantes il y a des gens qui vont dans le voilà alors moi ce que je crois c'est qu'il n'y va pas c'est mon hypothèse maintenant je pense que ce n'est pas forcément le lieu où il va habituellement au Caire on va avoir un complément bonjour j'aimerais souligner quelques des choses très intéressantes par rapport à Rifa'a dont je suis le grand-fils le petit-fils par rapport aux femmes ce qui est très important parce que Rifa'a maintenant par les frères musulmans elle est considérée comme la personne qui a trahi vraiment l'islam qui a parlé de l'importance que les femmes sortent pour travailler qu'il a dit des choses très importantes sur les femmes parmi lesquelles il a dit qu'on peut juger une civilisation par la façon dont la femme elle est éduquée elle est respectée elle est presque adolée ça c'est très important par rapport aux femmes la deuxième chose c'est le rapport entre le gouverneur et les gens qui sont gouvernés pour moi c'est très important parce que Rifa'a il a montré que le peuple s'il conteste le gouverneur à travers parce qu'il a vécu la révolution de Charles X donc le peuple il peut mettre à la porte son gouverneur et ça c'est très important bien sûr il a dit tout ça indirectement mais c'était clair donc je veux lier Rifa'a à la révolution du 25 janvier c'est très important aussi et puis il y a plein de choses par rapport par exemple au journalisme aussi il était considéré comme le premier premier journaliste puisqu'il y avait des chroniques des chroniques le journal des chroniques voilà le journal officiel voilà lui pour la première fois c'était publié en turc et Rifa'a il a il a fait en arabe en langue arabe et donc on peut dire que c'était le pionnier de journalisme en Egypte ça c'est aussi très important il y a plein de choses oui par rapport aussi aux arts le spectacle le théâtre pour moi c'est vraiment fascinant d'entrer à l'intérieur de Rifa'a et regarder maintenant chercher l'endroit qu'il a fréquenté à Paris et on attend de Rifa'a raconte pour faire pour faire une comparaison il y a une chose aussi très importante c'est toujours quand il parlait de tout ce qui est lié à la civilisation il parlait aussi de l'Egypte il parlait il disait regardez par exemple les femmes comment elles sont traitées dans l'Occident et nous par exemple comment on traite les femmes n'importe ça c'est très important toujours c'était toujours la comparaison liée à l'Egypte toujours et oui j'ai attendu aussi des espoirs personnels par rapport à Rifa'a par exemple quelque chose très important sa mère par exemple quand elle est partie pour partie 1926 pour participer comme imam à cette délégation on disait on disait que sa mère il a refusé il a resté dans sa chambre pendant 5 années jusqu'au retour de Rifa'a il n'a pas non et pour moi c'est la mère égyptienne donc parce qu'on parle d'un certain mère mais la mère égyptienne c'est magnifique 5 années il a resté en attendant jusqu'au retour de son fils Rifa'a parce qu'elle est partie comme ça et on sait bien que sa mère il a joué aussi et ses oncles ils ont joué un rôle très important dans l'éducation de Rifa'a mais c'est beaucoup et c'était vraiment magnifique je vous remercie donc monsieur est l'auteur du documentaire que vous avez l'occasion d'aller voir ensuite c'est dans cette salle oui c'est dans cette même salle je voulais juste dire une chose sur les femmes je dirais à la lecture des travaux de Tarta' oui que ça n'est pas son séjour en France qu'il a fait enfin il fait des petites incises dans le séjour en France sur la condition des femmes en Egypte mais ce qu'il va développer comme texte sur la nécessité de donner sa place à la femme etc je crois que c'est à son retour en fait c'est de revenir qu'il va lui faire prendre conscience de ça et dans ce texte-ci on voit beaucoup plus ce que je vous ai lu c'est à dire une sorte de fascination de regard un peu exotique où on entend un petit peu ce qu'il peut penser de la femme égyptienne mais je crois qu'il est complètement sidéré au moment de son voyage en France il est simplement sidéré ça n'est que par la suite qui va vraiment bon c'est surtout sur ce livre ce traité de l'éducation des jeunes femmes etc où là effectivement il se construit ce socle enfin où il bâtit même un socle théorique où il explique que pour la nouvelle nation etc il faut éduquer les femmes il faut qu'elles prennent leur place et j'ai l'impression que c'est en Egypte qu'il va qu'il va développer cette pensée féministe réformatrice par rapport à monsieur Joumar parce que par rapport à la position parce que Rifa quand il est parti il était un sujet d'un wali ottoman et c'est grâce à monsieur Joumar que Rifa il est devenu conscience d'où qu'il appartient qu'il est égyptien qu'il a que l'Egypte il a un passé glorieux et lui quand il est revenu de l'Egypte il est revenu de la France il est devenu égyptien donc il est parti quelqu'un qui ne connaisse pas l'histoire de son pays la gloire de l'Egypte la société égyptienne et la preuve c'est que quand il a fondé l'école des langues il a il a il a fait des pressions sur Mohamed Ali pour que s'il y a un Égyptien qui trouve des monuments par exemple il le donne à l'école pour qu'il soit montré dans le cours de l'école des langues voilà merci beaucoup oui voilà j'ai une question après je pense que c'est pas vraiment dans le propos de la conférence mais je voulais juste avoir une petite précision quant au titre des ouvrages dont vous avez parlé qui étaient toujours composés en rime en fait oui voilà donc je voulais avoir ça j'ai un c'est pas vraiment de la rime c'est de l'allitération on dit comme ça voilà c'est une sorte c'est une sorte d'allitération alors quasiment tous les tous les textes savants en arabe ont des titres qui sont très longs et qui font et qui sont un sajar et bien souvent ça donne des titres qu'on traduit avec des périphrases j'essaie d'en trouver un je n'ai pas d'exemple en tête comme ça mais enfin donc c'était considéré comme un ornement nécessaire de la prose qui dénotait la capacité à manier la langue la capacité d'une sorte d'érudition des références entre les textes une manière de se situer dans une lignée voilà si vous voulez c'est une façon c'est une norme stylistique à suivre pour ce genre d'écriture et Tartaouil l'a conservé durant toute sa carrière mais par la suite dans la renaissance arabe ce genre de choses a petit à petit évolué on a commencé à trouver une prose qui soit un peu moins j'ai dit en poulet c'est un peu négatif comme terme mais je n'ai pas trouvé d'autre trop ornementé disons c'était une façon d'orner comme à chaque fois quand je citais il y a toujours ça ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas eu la citation en vert qui vient clore même si parfois elle est un peu lointaine en tout cas c'est nécessaire de la voir donc c'est juste à l'oreille qu'on l'entend quand on le lit très bien merci beaucoup merci merci vous nous avez montré un texte qui a été édité et diffusé dans le monde arabe méditerranéen est-ce qu'on peut dire que son influence a joué aussi dans d'autres pays la Turquie la Syrie ah oui la Turquie pour sûr parce que ça a été traduit très vite et enfin la Turquie de l'époque c'est à dire l'Empire Ottoman disons que les lettrés de l'Empire Ottoman l'ont lu et discuté c'est devenu même un best-seller très vite à l'époque ensuite il y a eu d'autres textes qui sont venus compléter ça en particulier le texte de chez Dierre qui raconte le voyage qui est un texte plus littéraire plus fantastique mais oui il a été extrêmement lu extrêmement commenté et je dis extrêmement parce que je dois voir les chiffres quelque part mais je ne sais pas sous les yeux et de toute façon c'est des estimations mais en tout cas on n'avait jamais autant publié de copie de livre qu'il ne soit pas le Coran dans l'imprimerie de Bouloir ça c'est sûr donc c'était vraiment un texte important fondateur dans plusieurs sens du terme et par la suite c'est surtout celui-là se disant que c'est son batailleur et par la suite même ces autres textes sont des textes qui ont été quand même relativement lus et quand je dis que c'est lu c'est évidemment parmi les lettrés ça ne va pas au-delà mais le fait que ce soit présent à la fois en arabe et en turc qui sont les deux langues lettrées de l'époque fait que quand même ça a été diffusé merci à vous et puis bonne continuation merci à vous merci à vous merci à vous